bonjour à toutes et tous j'allais brancher l'arrosage ce matin je faisais un peu le ménage dans les argiopes qui nous envahissent le passage pour aller pour aller ouvrir l'eau et je regarde celle du haut je sais qu'elle est bien installée celle là elle ne dérange pas et qu'est ce que je constate ce que je n'avais jamais vu c'est qu'elle a attrapé un bébé lézard attrapé je pense qu'elle y est pour rien c'est le bébé lézard qui s'est attrapé tout seul mais ce qui est beaucoup plus surprenant est ce qui vous prouve la solidité des fils d'araignées c'est quand même assez étonnant c'est que le lézard il n'arrive pas à s'en sortir il est chopé par la queue et il est tout à fait vivant ce petit machin là regardez on dirait une ablette au bout d'un hameçon impressionnant quand même moi c'est la première fois que je vois un lézard pris dans une toile d'araignée alors c'est vrai que le pauvre il n'a pas de chance de la façon dont il s'est fait choper parce que par le bout de la queue je sais pas comment il va faire pour s'en sortir si ce n'est que c'est moi qui vais le virer on va pas le laisser comme ça pendouiller toute la journée peu cher même si c'est la nature et que théoriquement il faudrait pas il faudrait pas intervenir mais bon on va pas avoir pitié de lui et puis j'ai eu l'araignée je pense qu'elle s'en fout c'est une proie qui est bien au dessus de ses capacités d'ailleurs elle bouge pas le petit doigt pour aller le chercher elle sait très bien que c'est pas du tout un gibier pour elle mais c'est quand même assez impressionnant de constater que cette bestiole qui vous voyez comme elle bouge elle est revenue fort elle fait de grosses très grosses vibrations elle n'arrive pas à se libérer de ce fil d'araignée ce qui montre bien que la nature comme dit Hervé Coves la vie est belle mais là c'est une démonstration c'est assez flagrante j'espère que je filme pas le mur d'ailleurs depuis deux heures on va voir s'il faut recommencer la vidéo ou pas voilà c'était juste pour vous faire ce petit ce petit topo ce petit topo naturaliste sur l'efficacité du fil du fil d'araignée